Dans le désert, il y a des armes fantastiques. Une cinquantaine d'oeuvres photographiques abstraites ou figuratives compose l'exposition inaugurale de la galerie L'Espace-temps à Lévis. Il y a un volet hommage, une série hommage qui est dédiée, si on veut, à des... En fait, ce sont des photographies, mais qui reflètent des oeuvres de plusieurs artistes du 20e siècle, comme Miro, Picasso ou autres. Puis le deuxième volet, c'est ce que j'ai étudié pièces choisies, c'est-à-dire c'est des oeuvres que j'ai choisies, mais en fonction d'une offre, si on veut, de photographies pour un public de tous les âges. Mon travail est alimenté par à la fois des ressources liées à la nature, mais aussi à la technologie et à l'art. Très colorés, les photographies de Denis Goulet subissent très peu de modifications avant d'être imprimés sur acrylique. C'est-à-dire qu'il y a un léger haussement de couleur, mais c'est pas une transfiguration de la photographie. Je ne transforme pas les photographies qui sont des photographies de nature. Ça, c'est une règle qui est pour moi importante. L'artiste présente également une série de photos sur le thème de l'aviation. En fait, j'ai visité à Tucson, en Arizona, un musée d'aviation qui est près du cimetière d'avions. Il y a un cimetière d'avions à Tucson qui est un endroit assez célèbre où l'armée américaine remit ses avions. Mais lorsque j'ai visité le musée, j'ai été fasciné par les formes, par la couleur, par les enchefaitrements aussi. En visitant la vallée de la mort un jour de pluie, Denis Goulet a réalisé une série de photographies aux multiples couleurs. La pluie qui est tombée sur les montagnes de la Dead Valley, qui normalement sont assez monochromes ou grises, mais là, toute la richesse des couleurs est sortie. Ça a été pour moi formidable. Cette exposition photographique se poursuit jusqu'en décembre. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec. devenue à la finale. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage ST' 501